On va accueillir Ambre, 23 ans de Bordeaux. Bonsoir Ambre, la question ce soir c'est de nous raconter vos pires expériences d'épilation. Alors venez passer vos coups de gueule sur la douleur, ça peut être les coupures, les boutons, la repousse, la repousse des poils, ça gratte. Oui mais c'est tellement chiant, on fait en sorte d'être toute bien, toute clean pour que ce soit tout doux pendant 24 heures. Merci, merci les filles, merci d'autres, c'est ça. C'est vrai, et si le mec il te dit finalement non je suis pas libre ce soir, c'est demain, oh l'enculé, c'est vrai, tu remets tout en question ? Bah oui, j'imagine, c'est une vraie organisation pour vous, certaines femmes d'ailleurs si elles ne sont pas épilées ne peuvent pas faire l'amour, ou ne veulent pas. Et certaines ne s'épilent pas, comme ça c'est réglé. Absolument, voilà, c'est la forêt, et pourquoi pas, Doc préfère les poils, il nous l'a dit régulièrement. Alors Ambre ? Oui, moi je cumule un peu tous ces problèmes là. D'accord, alors tu cumules tous les problèmes, c'est-à-dire, est-ce que t'as, parce que pour s'épiler, alors excusez-moi, mais on va dire les mots, pour s'épiler la chatte, ça doit être une tannasse avec les petites lèvres, les grandes lèvres et tout, machin, ça doit être un délire votre truc. Ah oui, complètement, c'est très compliqué, et moi si tu veux, j'ai opté pour le rasage, parce que l'épilation je te raconterai après, mais j'ai eu très mauvaise expérience. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, raconte-moi. Bah je suis ressortie de l'esthéticienne avec que la moitié de la chatte épilée, quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi elle s'arrête à la moitié ? T'en pouvais plus, t'avais trop mal ? Ah oui, je pouvais pas. Ah ouais, non, c'est l'enfer. Ah d'accord, parce que t'as fait des réactions ? Ah bah ouais, ça m'a brûlé la peau, alors j'ai des copines qui m'ont dit que c'était l'esthéticienne qui était mauvaise, mais bon, sur le principe, j'ai tellement pas supporté la douleur que je retournerai jamais chez l'esthéticienne. Ça peut faire ça la première fois, et puis la deuxième, ton corps s'habitue et donc tu as moins mal. Et puis il n'y a plus de réaction inflammatoire. Enfin, il faut y retourner la deuxième aussi. Voilà, c'est ça, il faut y retourner quand même. Vous y allez ? Enfin moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme un truc un peu interdit qu'on peut pas voir, nous les hommes. Moi, j'ai jamais trop vu, mais vous y allez au rasoir ? Oui, mais moi, du coup, je... Mais sur la foun ? Ouais, sur la foufounée, en fait, c'est une catastrophe, alors bon, évidemment, il faut pas utiliser des biques, parce que si tu les indiques, c'est pas terrible. Ah, les petits rasoirs. C'est le rasoir, une lame, là. Ah ouais, là, tu te coupes de ouf, ça saigne, ça, hein ? Ah bah, même avec des rasoirs super chers, je me coupe, mais alors, c'est un carnage, on dirait, comme quand tu te coupes le bout du doigt, quoi, ça saigne pendant trois heures, c'est l'enfer. C'est ça. Je me coupe de partout, puis après, ça se fait des boutons, des poils de chocot, c'est un carnage. C'est quand même avec des produits, avec de la mousse, etc. Ouais, on met pas trop de mousse de rasage sur la chatte, en général. Non, mais pas trop de rasage. Mais de la mousse de quoi ? De la mousse de chatte, alors ? Quelle est la mousse de quoi dont tu parles ? La mousse de chatte. Certaines vont utiliser du savon, par exemple. Oui, c'est plutôt ça, quoi, parce que la mousse de rasage, ouais, c'est pas... Pas la mousse à raser de barbe, bien évidemment. Mais la mousse à raser de quoi, alors ? C'est ça, je comprends pas, j'en ai jamais vu d'autres. Alors, je ne sais pas de quelle mousse à raser parle de chacun, c'est sûrement une mousse à raser qui existe dans son... La mousse de lait, quoi. Alice, c'est dans son pays imaginaire. La mousse coiffante. La mousse coiffante, du gel, voilà. La mousse du savon, ça vous... La mousse du gel douche, la mousse. La mousse. La mousse de laitie douche, bien sûr. Ah non, non, ça, ça pique, ça brûle. Ça, ça pique, ça brûle. La mousse de laitie douche, c'est pas bon. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une vraie tannas pour vous, les filles, cette zone, voilà, entre autres, à épiler. Il n'y a pas que ça, il y a les jambes. Il y a la crème d'épilatoire aussi. Alors, comment ? Ah non, ça non. Non, ça non. C'est quoi la crème d'épilatoire ? C'est une crème que tu laisses poser une dizaine de minutes sur la zone, à épiler, entre guillemets, mais ça n'épile pas. C'est chimique. C'est de l'acide glycolique, oui. Et puis alors, sur la pouffe, ça raconte pas, quoi. Mais ça brûle. Et les bandes ? C'est les bandes qu'il faut faire, tu mets la bande sur la chatte et... Ça fait mal. Ouais, j'ai pris, tu regardes ta grande lèvre accrochée à ta bande. C'est si merde. T'as ta grande lèvre accrochée au... Oh putain, j'ai tout enlevé. Le défilatoire, c'est comme le reste, c'est aussi la deuxième fois. Normalement, ça fait moins mal et ça ne brûle plus. On va accueillir Aurélie, 30 ans de Sergi. Bonsoir Aurélie. Salut. Bonsoir Aurélie. Alors, est-ce que toi, t'as déjà eu des petits soucis, justement, pour te raser, notamment le maillot ? Est-ce que t'as une petite histoire à nous raconter ? Ouais, ouais, c'est un petit peu complexe, mais j'ai eu pratiquement la même histoire là. En fait, j'ai voulu tester les bandes de tir. Et pareil, ça a été la catastrophe, ça a été horrible. Donc, en fait, j'ai pas voulu faire le côté droit. Et puis, le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai rasé le côté droit. Mais le côté droit, quand il repousse, le côté gauche ne repousse pas. Donc, en fait, mon ex, à cette époque-là, m'a appelé Shringham Bigou. Tu vois un tel délire. Voilà. Donc, ça a été horrible. Donc, personnellement, si je peux donner un petit conseil pour toutes les débutantes, déjà, c'est de prévoir une crème anesthésiante, parce que sinon, elles vont ramasser la lèche par terre, quoi. Ah oui, c'est vraiment un délire. C'est vrai, si on est une jeune femme, Doc, et si on veut s'épiler, qu'est-ce que tu conseilles, toi ? C'est que chacune trouve sa méthode qui lui est la plus appropriée. Parce qu'il y en a certaines, effectivement, avec les bandes, ça va leur faire moins mal qu'à d'autres. Et puis, d'autres vont préférer la crème dépilatoire. Tous ces trucs-là, il faut souvent passer la première fois. C'est-à-dire que la première fois, de toute manière, c'est pas bien. Voilà. Ressaye une deuxième fois. Si la deuxième fois, ça fait la même chose, je change de technique. Il faut voir ce qui te va le mieux. Bien sûr. Je ne réessayerai même pas une deuxième fois. Non, parce que j'ai déjà ramassé une lèvre. Je n'ai pas envie de faire de l'autre. Ah oui, non, mais franchement, c'est dit sous le ton de l'humour. Heureusement, Aurélie, parce que sinon, ça ferait très très mal. Doc, tu t'épiles comment, toi ? Crème dépilatoire. Moi, c'est rasoir et savon. Tu t'appelles Doc, toi ? Non, je n'avais pas entendu. Oui, je n'avais pas entendu. Tu crois que c'est une excuse ? Et alors, tu n'as qu'à être attentive, comme tout le monde. Rasoir et savon. Aurélie, tu restes avec nous. Il y a Ophélie aussi qui est là. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir. Ça va ? Tu as 23 ans et tu nous appelles de Mante-la-Jolie. Et ce soir, Ophélie, on parle épilation. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? J'ai essayé la cire au niveau du maillot. Du coup, je me suis retrouvée avec la cire collée, les bandes collées, impossible de les retirer. Il faut vraiment arracher vite et fort. C'est horrible. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas le faire seul. C'est là où on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de courage. C'est là, tu as ta bande de cire et tu dis, bon allez, j'y vais. Et en fait, tu n'as jamais de lancer. Et puis, plus il se passe de temps, plus t'as chaud, t'as les moins qu'il transpire. T'arrives même plus à décoller ton petit bout de truc et tout. T'es en stress. Mais tu le fais faire par qui, du coup ? Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé une fois, en fait, de vouloir me le tenter seule. J'avais ma bande de cire et j'étais en vacances avec un pote à moi. Et en fait, j'avais mis ma bande de cire. Et là, pas moyen de l'enlever. J'ai passé une demi-heure dans ma salle de bain. Je commence à avoir des coups de chaud et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me retrouver avec... Enfin, je sais pas, ça va m'irriter la peau, ça va me défoncer. Il faut que j'enlève cette bande de cire. Et je me suis retrouvée à aller voir mon pote en cachant tout ce que je pouvais de ma chatte tout autour avec les mains. Et je ne laissais que la bande de cire. Et je lui ai dit, il faut que tu tires ! Et il a compté jusqu'à trois. Il a arraché tout ça. C'est un coup à lui donner un peu de point, quand même. Non, non. En fait, après, par réflexe, tu vois, je voulais lui faire payer. J'avais le pot de cire à côté. Et j'ai pris la petite spatule en bois. Et tu vois, je lui ai étalé une partie sur la jambe. Il m'a fait, mais pourquoi tu fais ça ? Je lui ai dit, il fallait que tu souffres, toi aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il fallait que j'avais besoin qu'on vit ça ensemble. Ah, mais c'est dur. Ça a l'air d'être une épreuve pour vous, les filles. Vraiment, Mayna est avec nous. Gardez vos poils. J'ai une petite astuce. Pour le maillot, maintenant, je le fais à la pince à épiler. Ça me prend deux heures. Et t'as pas de travail, Ophélie ? On va faire ça le dimanche après-midi. Le dimanche, c'est remise en beauté totale. Vraiment. Il ne faut pas avoir des dates prévues rapidement. C'est en mode, bon, le dimanche, prends le temps, je m'épile-toi à la pince à épiler. Ah oui, voilà. On va accueillir Mayna, 20 ans de Fribourg. Bonsoir, Mayna. Bonsoir. Bonsoir, Mayna. T'es en Suisse, toi ? On dit Fribourg ou Fribourg ? Fribourg, on dit. Fribourg. D'accord. Mayna, tu veux nous parler d'épilation ? On t'écoute. Alors, moi, une fois, j'avais essayé avec l'épilateur électrique. Oui. Parce que j'étais allée chez l'Esthepsine faire l'intégrale à la cire et vraiment, chaque fois, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Même le jour d'avant, c'est limite si je ne dors pas tellement, j'ai peur d'y aller, mais il faut y aller. D'accord. Une fois, j'avais remarqué qu'elle n'avait pas très, très bien fait. Oui. Du coup, j'ai eu l'idée de faire avec l'épilateur. Ça allait très bien jusqu'au moment où il y a ma lèvre qui s'est prise dans l'épilateur. J'ai cru que j'allais mourir. Et là, c'est la panique. Et à ce moment-là, c'était la panique totale. Et j'ai voulu l'éteindre. Ah ben oui. Mais au lieu de l'éteindre, je l'ai allumé encore plus fort. La vitesse 2. Et du coup, ça m'a tiré encore plus. J'ai paniqué. Ça me tirait la lèvre. J'en pouvais plus. Je sautais. Je criais. Mais t'as réussi à vite éteindre ? J'ai commencé à pleurer. J'ai arrêté. Et j'ai enlevé la lèvre. Mais la lèvre avait été tirée, quoi. Mais pas sectionnée ? Non, non. Mais elle avait juste été tirée. Tu nous fais peur. C'est dans les films d'horreur et tout. On tire. Mais c'est souvent ça. Tu veux l'éteindre. Et c'est la vitesse 2. Et c'est encore pire. Et là, c'est horrible. Le truc, c'est que j'ai pas de vitesse dessus. J'en ai 3. Et c'est à la première vitesse. D'accord, très bien. Mais Maëna, c'est une spécialité suisse ou quoi, ça, ce délire ? On éteint pas, en fait. On met encore plus fort. Bon, et maintenant, tu laisses pousser tes poils ? Non, non. Non, toujours pas. Maintenant, je me rase. J'avais essayé de faire la cire, moi-même. Et ça m'avait arraché toute la peau avec. Disons, Maëna... Mais t'as une chatte en mousse ou quoi ? C'est pas possible. Déjà, le fait que la lèvre, elle se rentre dans l'épilateur, t'as vraiment pas eu de chance. Et là, la cire, que ça prenne toute ta peau... Putain, ma peau ! En tout cas, on vous félicite. Vraiment, les filles particulièrement. Vous toutes, les femmes qui vous épilez, vous avez beaucoup de courage. Bien plus que nous, les mecs. Laissez pousser les poils. Adieu.